. Invité du podcast Femmes Actuelles, Adriana Carambeu se confie sur sa relation d'amitié avec Michel Cymes et les nombreuses aventures qu'il ont vécu dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. . Si y est-il un truc de fou ? Voilà plus d'une dizaine d'années que les téléspectateurs de France Télévisions suivent les aventures de Michel Cymes et d'Adriana Carambeu dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. L'émission, dont le dernier numéro sera diffusé ce jeudi 20 juillet, aura aussi permis aux deux acolytes de nouer une profonde d'amitié. Interrogée dans le podcast de télé Loisirs et Femmes Actuelles, Femmes Actuelles, animée par la journaliste Marie-Amélie Druenne, l'ex-mannequin se remémore leur première rencontre, comme si c'était hier, j'étais invité au magazine de la Santé, en tant qu'homme-ambassadrice de la Croix-Rouge. Je me souviens que j'étais en retard pour l'émission et je n'avais pas le temps de m'apprêter. Et comme mon agent m'avait prévenu que Michel m'aimait bien, je voulais être à la hauteur. J'étais dégoûté car je n'étais pas belle mais bon. Il était content, il n'a rien vu, s'amuse-t-elle. Adrien Carambeux, Michel Cymes est extraordinaire mais ce n'est que quelques temps plus tard que l'idée de la collaboration entre Adriana Carambeux et Michel Cymes est née, « Quand la productrice m'a proposé de faire les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Cymes je me suis dit, ah si c'est cool, je le connais un peu de loin. Si c'est super, explique-t-elle. Et elle ne tarie pas d'éloge au sujet de son camarade, Michel est extraordinaire. Si c'est un bonbon, vraiment, si c'est un cadeau. Il est incroyable, maintenant si c'est un ami, si c'est mon grand frère. Il est pote avec mon ex-mari, on passe parfois des vacances ensemble. Je connais sa femme, si c'est un amour. Je me demande si ma fille n'est pas amoureuse de son fils, bref, assure-t-elle dans un rire. La fin des pouvoirs extraordinaires du corps humain Adriana Carambeux confie à quel point elle peut compter sur le trait médiatique docteur, il est fidèle et serviable. Il est toujours là quand on a besoin. Au moindre souci de santé ou pour un conseil d'ami, il est là. Je peux tout lui dire et ça, ça dépasse la limite de l'émission. Si est-il vraiment un ami, se réjouit-elle avant d'évoquer les années passées ensemble à l'antenne, qu'est-ce qu'on s'est marré et qu'est-ce qu'on a vécu. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent à la télé. On a eu une chance inouïe. Mon Dieu ce que c'était bon et que ça va me manquer. Il va y avoir un avant et un après, si est-il sûr, a-t-elle finalement regretté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada